Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du livre Miracle Morning d'Al Elrod. L'objectif de cette vidéo, ça va être de résumer les idées clés du livre. Pourquoi est-ce qu'il faudrait changer nos habitudes matinales ? Quels sont les 6 rituels clés à mettre en place ? Et comment les personnaliser en fonction de nos objectifs ? Alors, c'est parti ! Miracle Morning consiste à avancer son réveil pour s'offrir un supplément de vie. L'idée, ça va être de repenser nos habitudes matinales, à la fois pour nous faire du bien, mais aussi pour concrétiser nos projets et objectifs. Tout le monde est capable de faire une Miracle Morning, même ceux qui sont des lèvres tard. Il suffit juste d'être motivé à changer ses habitudes. Pourquoi l'auteur a choisi le matin ? Pour deux raisons. La première, c'est que le matin est un temps qui est souvent mal utilisé, où on a tendance à repousser le réveil. La deuxième raison, c'est que c'est les premières minutes de la journée, et que si elles se passent bien, elles peuvent avoir un grand impact positif sur tout le reste de la journée. Les principaux impacts de la Miracle Morning, sur du moyen terme, ça va être d'augmenter votre énergie, votre motivation, votre productivité, et en bonus, ça réduit le stress. Moi, en l'occurrence, c'est vraiment la première chose positive que j'ai vu ressortir du Miracle Morning, c'est que j'étais beaucoup moins angoissée et beaucoup moins stressée. Sur du long terme, le Miracle Morning, ça va vous permettre de vous mettre en action pour réaliser vos projets, réaliser vos rêves. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on met en place le Miracle Morning ? La première étape, qui est très importante, c'est celle du coucher et du sommeil. Donc, pour concevoir votre Miracle Morning, vous devez absolument savoir à partir de quelle heure vous êtes prêt à vous lever pour vous consacrer du temps pour le Miracle Morning. Donc, ce qui va être important, c'est de savoir, un, quel est le nombre d'heures de sommeil minimum dont vous avez besoin, et deux, en fonction de ce chiffre-là, soit vous avez déjà votre nombre d'heures minimum, et donc du coup, la seule solution, c'est d'essayer de vous coucher plus tôt, pour pouvoir vous lever plus tôt, soit vous dormez plutôt trop, et donc, dans ce cas-là, essayez de réduire d'une heure ou deux votre temps de sommeil. L'auteur conseille de mettre son téléphone à l'autre bout de la pièce, ce qui fait que le matin, quand le réveil va sonner, vous serez obligé de vous lever pour l'éteindre. Première étape après le réveil, c'est d'aller prendre un grand verre d'eau, d'aller se laver le visage et se laver les dents, et seulement après, vous serez prêt pour commencer votre routine matinale. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça va être six exercices qui vont être complémentaires, et chacun faire travailler une dimension différente du cerveau et du corps. Et donc, il faut essayer, dans la mesure du possible, de faire tous ces exercices-là, mais juste d'ajuster le temps et le contenu. Alors, le premier temps, c'est un temps de silence, un temps de méditation. L'objectif, ça va vraiment être d'augmenter votre état de conscience et de vous connecter au présent dès les premières secondes de la journée. Donc là, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser soit votre smartphone avec petit bambou, soit de vous concentrer sur votre respiration, de vous installer confortablement, soit sur une chaise, soit sur un tapis de yoga ou un coussin de méditation. Et puis, pour ceux qui ont du mal à garder les yeux fermés, ce que je vous conseille, c'est d'allumer une bougie, et finalement, ça va aider à fixer votre attention. Le second temps est un temps d'affirmation qui consiste à répéter plusieurs fois un ou plusieurs mantras à voix haute. Alors, un mantra, c'est quoi ? Un mantra, c'est une phrase qui va décrire de façon positive, et ça, c'est très important, vos capacités. Par exemple, je suis capable de faire telle chose. Je vais réussir tel projet. Donc, pour ça, il faut que vous vous demandiez qu'est-ce que je veux vraiment accomplir. Et à force de répéter cette phrase, et bien, petit à petit, elle va s'ancrer en vous, et votre objectif va être de plus en plus facile à atteindre. Le troisième exercice est un temps de visualisation. Donc, contrairement au temps d'affirmation qui était plutôt auditif, là, on est sur un exercice visuel qui va consister à imaginer le plus précisément possible ce que vous souhaitez accomplir. Donc, pour ça, la question qu'il va falloir vous poser, c'est « Quel est mon objectif ? » dans 2, 3, 5 ans. Et essayer de le décrire dans un premier temps par écrit, avec le plus de mots et de descriptions possibles. Et puis, dans un second temps, ce qui va être intéressant, c'est de le traduire par des images. Donc ça, vous pouvez travailler soit par des images que vous découpez dans des magazines, soit par des recherches internet. Et puis, lors de votre Miracle Morning, donc tous les matins, l'exercice, ça va être ensuite de visualiser, de vous servir de ce support visuel et écrit, pour essayer d'imaginer le plus possible cet objectif et aussi de vous imaginer en train de réussir cet objectif. Alors, le quatrième temps est un temps d'exercice physique. Donc là, l'objectif, ça va être de dédier au moins 10 minutes à faire le sport qui va vous plaire. Donc l'idée, c'est vraiment que vous puissiez faire ce que vous voulez. Ça peut être du footing, ça peut être de la boxe, ça peut être du yoga, ça peut être des étirements. Mais ce qui est important, c'est de consacrer au moins 10 minutes pour réveiller son corps dès le matin et d'y prendre du plaisir. Le cinquième temps est un temps dédié à la lecture. L'objectif, c'est de faire en sorte de pouvoir lire au moins 10 minutes par jour. Et cette petite routine, l'air de rien, elle peut avoir des grands effets sur votre vie. Parce que si vous lisez 10 pages tous les jours, au bout d'un an, ça vous fait 3650 pages et ça vous fait environ 12 livres de 300 pages. C'est quand même super. Donc ce qui est important, c'est de choisir les bons livres qui à la fois vont associer plaisir et utilité par rapport à vos objectifs. Donc ça peut être des romans, ça peut être des livres de business, des livres de développement personnel, c'est comme vous voulez. Le sixième temps est un temps d'écriture qui consiste à laisser sortir toutes les idées que vous avez dans la tête pour les marquer sur le papier. Alors là, il y a plusieurs options. Soit vous avez un vrai projet d'écriture, comme par exemple écrire un roman ou vous lancer dans l'écriture d'articles. Dans ce cadre-là, vous avez consacré du temps dans votre Miracle Morning sur ce projet-là. Par contre, si vous n'avez pas de projet particulier lié à l'écriture, là, ce qui va être conseillé, c'est de tenir une sorte de journal de bord pour prendre du recul sur votre vie. Là, moi, je le conseille, c'est de le structurer en trois temps. Un premier temps où vous allez lister entre un et trois bons moments de la journée d'hier. Un second temps où vous allez lister des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, pour lesquelles vous souhaitez dire merci. Et un troisième temps pour lequel vous allez écrire votre intention du jour. Comme on vient de le voir, la Miracle Morning, elle est composée de six temps, six exercices qui sont très complémentaires et qui, chacun, permettent de travailler à la fois sur le corps et sur l'esprit. Ce qui va être très important pour vous, c'est de réfléchir à vos objectifs et de composer votre Miracle Morning en fonction de vos objectifs. Ne faites pas dix minutes de tous ces exercices-là sans vous poser cette question-là de qu'est-ce qui est stratégique et qu'est-ce qui est important pour moi. Dans le livre, l'astuce qui est donnée, c'est aussi de choisir un partenaire de responsabilité. C'est une personne qui va s'engager à commencer en même temps que vous la Miracle Morning et du coup, vous allez vous automotiver et vous tirer ensemble vers le haut. L'étape d'après, ça va être de commencer, d'essayer et de tester concrètement en avançant son réveil et en dédiant la première heure de sa journée à la Miracle Morning. Et vous allez voir, les premiers jours sont un petit peu difficiles mais au bout de 30 jours, ce qu'il faut, c'est durer 30 jours l'effort. Au bout de 30 jours, ça devient une habitude et là, c'est beaucoup plus simple de continuer. Alors, j'aime beaucoup une phrase de l'auteur qui dit « La motivation vous fait démarrer, c'est l'habitude qui vous fait persévérer. » J'aimerais beaucoup savoir en commentaire de cette vidéo si vous êtes déjà adepte de la routine matinale, peut-être inspiré de la Miracle Morning, comment est-ce que vous utilisez la situation actuelle pour faire évoluer votre habitude du matin et puis peut-être est-ce que vous avez décidé de vous lancer et si c'est le cas, j'aimerais beaucoup savoir comment ça se passe pour vous. N'oubliez pas de suivre le fil de votre inspiration. Merci d'avoir regardé ce résumé. Pour me soutenir, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne !